Abrient Roustan, Domaine d'Ouvréa, Petit village de Beaucluse, Grand Vins de France. Ça c'est le logo de la plantation, mais il y a longtemps de ça. Sinon nous on fait quatre vins, vins de France, Côte d'Huron, Vachera Gigondas. Écoute, nous on essaie de faire des vins sincères, des vins vrais, des vins de vignerons, des vins qui ont du caractère, qui ont une âme, qui ont du fond. C'est des vins qui essaient de bien retransmettre le lieu, l'origine. Bien entendu l'homme, c'était un terroir, tu dis la vigne était un terroir, ok mais sans l'homme c'est rien quoi. J'ai fait mes études en Bourgogne, au lycée Vitchy-Coldebonne, puis après j'ai fait un an à la fac à Dijon. Après je suis parti en Californie faire un petit stage chez Turley, dans Napavallée. Et j'ai eu une très très bonne expérience. Ça améliorait un petit peu mon anglais, mais on me faisait aussi dévirer le week-end à San Francisco. Et ça j'ai eu un très très bon souvenir. Alors mon grand-père était vigneron, il faisait son vin, mais il venait sa production au négoce. Et puis, mais bon, comme on veut chiffre tous les vignerons, ce qu'on veut bien faire, c'est de faire de la bouteille. Et donc oui, on a commencé la bouteille, on fait encore un peu d'offres, on va au négoce. Mais à terme, effectivement, j'aimerais tout mettre en bouteille. Et dans quel état on est l'année où on fait sa première cuvée ? On n'est pas tranquille. Lorsque tu es seul chez toi, on se doit prendre une décision le soir ou en journée. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Notamment les premiers jours, c'est là où tout se décide. Ça va tellement vite. Et puis là, tu es seul. Parce qu'on a beau te donner des conseils, ou tu appelles un collègue, tu préfères aussi faire ça, oui, mais au final, c'est toi qui le fais. Parce que tu ne fais pas du vin, tu essaies de faire ton vin. Et ça, c'est important. Mais après, c'est l'apprentissage. Tu sais, le vin, c'est l'école de la patience. Et ça prend beaucoup de temps. Des fois, on peut monter à des collègues, on se dit que ça peut être un projet collectif. On peut discuter de ça avec des amis. Mais au final, c'est quand même quelque chose de très personnel. Même la famille, on peut en discuter. Mais il y a des choses qu'on en parle, mais que pas tout le monde puisse... Tout le monde ne comprend pas forcément tout ce qu'on fait. Et c'est un tout projet personnel. Mais après, c'est la volonté de vouloir bien faire les choses. Essayer de se dire, tu sais, on a des parcelles de vignes. On se dit, tu sais, on va essayer de donner le maximum. Pour à ce coup, à ce coup, ça peut aller. Et je me suis dit, bon, on va tout mettre en œuvre pour aller au bout des choses. Je trouve que c'est important aussi de se donner à fond, quelque part. Comme sportif de haut niveau, on n'est pas des sportifs de haut niveau, mais dans notre catégorie, je trouve que c'est bien de se dire, on y va, mais je ne veux pas au regrès. Tu sais, la vie, je pense, est tellement courte. Ça passe tellement vite que je n'ai pas mis de me dire, dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, de me dire, ah, ben, si j'avais su. Ça, je n'ai pas mis de me dire. Je n'ai pas mis de me dire, je donnais le maximum. Moi, je n'ai pas de regrets. J'ai rencontré Rénalde, leur découverte, leur premier millésime, mars 2011. Noël 2010, il y avait six mois, il n'y avait pas encore mis en bouteille. Et sur table découverte, Rénalde avait dû goûter tous les vins. Ça avait dû lui plaire. Il était monté aux hospices. Il m'a beaucoup apprécié. Il m'a dit, premier millésime, chapeau, j'espère qu'on travaillera ensemble. Donc, ça a commencé comme ça. J'espère pour longtemps. Quand on ait du raisin, ça paraît bête comme ça. Mais quand on ait du raisin et qu'on fasse du bon vin, des vins fins et digestes. Ce qui me fait le plus plaisir, tu sais, c'est qu'on me pose une bouteille sur la table et qu'au bout de 10 minutes, on me dise, oh, il n'y en a plus. Ben, vite, en cherche une. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Merci. Merci.